bonjour et bienvenue sur la gata tv bonjour les droïdes j'espère que vous avez la forme vous êtes en présence du droid tech et aujourd'hui c'est parti pour l'un run sur nintendo switch le jeu est développé par cuddle monster game et l'éditeur c'est super rare game un jeu de tir c'est un twin stick comme j'adore le jeu est actuellement sur l'e-shop au prix de 12,59€ aujourd'hui il y a moins 10% jusqu'au 25,01€ 2023 ça c'est l'offre sinon le jeu est à 13,99€ et le jeu est aussi disponible sur steam et tout ça donc n'hésitez pas moi j'adore les twin sticks alors c'est parti on va se mettre en mode ouais moyen ça peut être pas mal jouer ensuite donc le jeu la date de sortie le 12,01,2023 classe d'hp 3 au niveau des langues allemand anglais espagnol français et tralala japonais coréen tu connais et au niveau de la taille environ installé sur la micro sd ça fait 563 emo sachant que j'ai une petite mise à jour v1.0 que je viens d'installer au total ça doit me faire 177 emo voilà pour les présentations du jeu au niveau du jeu qu'est ce que ça donne l'un run est un jeu de tir twin stick roguelike basé sur les soeurs en mettant sur l'accent sur la rejouabilité incarner un explorateur en quête d'un mystérieux pouvoir millénaire et aventurez vous dans les ruines d'une ancienne cité et voilà pour le jeu donc on va voir un peu ce que ça donne ok donc avec le joystick de droite je peux avoir la direction avec le joystick de gauche je déplace mon personnage du coup du twin stick après on verra pour les autres commandes appuyer sur b pour recevoir un sort waouh qu'est ce que nous avons fragments lancer une rafale de fragments de cristaux accérés ok accérés pour invoquer un projectile relâché pour tirer d'un seul coup trancher les ennemis à proximité rayon d'énergie tirer un rayon infligeant boomerang lancer l'huile rapide nanana chaîne d'éclairs lancer des éclairs qui ont rebondi entre les ennemis boule de feu tirer une boule de feu explosant à l'impact des charges j'ai lancé une série de projectiles perçants nous va commencer par une charge d'éclairs et puis on verra après là j'ai sélectionné sur b non je vais pas l'avoir tout de suite je vais me déplacer super vite et je pense qu'avec zr je vais pouvoir tirer sachant que l et r ne sont pas assignés pour le moment on a un trésor là ok c'est parti on va voir un peu les monstres ok donc ouais c'est super 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 quoi ça y'a du moins qu'ils vont arriver non voilà la musique est pas mal je prends tarot là j'apprends à me dépasser super vite on va éviter d'avoir un problème c'est ma première run donc je vais certainement mourir mais c'est pas grave c'est un rock light c'est fait exprès d'accord donc les éclairs c'est pas top top j'ai vu pire ok pas mal au niveau jouabilité c'est pas mal au niveau du design c'est du pixel art voilà on est sur des couleurs dominantes rose et bleu comme on peut le voir lorsque tout jeu va être comme ça donc si je joue mal c'est que c'est ma première run de façon j'ai toujours joué mal donc la b ok j'ai juste ça j'ai trois coeurs je suis en difficulté moyen on a pu mettre en mode facile mais histoire d'avoir un peu de challenge la musique est super bien par contre j'adore ça donne quelque chose par là alors trop noir ou nova nova progression donc ça c'est pas mal on a le choix on peut aller un peu n'importe où on veut quand on veut on va voir ce que ça donne pour l'instant je suis super intrigué ok pour l'instant je me dépasse pas trop méchamment voilà ok quand elle est tout seul c'est un peu con du coup mon éclair sert à rien alors je sais pas si c'est le meilleur truc à apprendre au début je pense pas j'ai pas fait le meilleur choix après ce qui est bien c'est que tu as quand tu as plusieurs ennemis tu les shoots d'un seul coup mais par contre il faut être assez prêt un peu dommage tout dépend comment tu aimes jouer c'est le niveau de maniabilité ça va franchement et là on voit en bas les recharges au niveau de mes déplacements et tout ça donc je peux pas me déplacer quand je veux où je veux à n'importe quel moment c'est à dire que je peux courir mais si je veux un rechargement vite et pour le moment ça un peu brouillon mais ça va venir sachant que là j'ai aider à gr et zl qui sont alignés donc on va voir un peu ce que ça donne avec r et que je vais avoir des ennemis le son est frais par contre là on a le choix entre améliorer chaîne d'éclair ou boutique améliorer chaîne d'éclair évidemment aller tout de suite dans la boutique c'est rythmé à sa pulse bien moi je kiffe à mort dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas à me donner votre avis est ce que vous allez prendre ou pas moi personnellement au prix je l'ai pour le prix je l'ai pris voilà et on va tester air d'accord là il me faut quelques secondes pour oh non ça c'est mal en ça donc là je suis pas mal affecté il me reste un demi coeur alors je sais pas comment récupérer de la vie j'en sais strictement rien c'est pas mal par contre là j'ai plein d'ennemis là ça vaut le coup parce que je peux récupérer de la vie facilement j'en sais rien pour l'instant j'ai pas d'idée au niveau des graphismes j'aime bien moi personnellement je vais mourir je crois ouah c'était cool ça quittez vous êtes mort moyen difficulté moyen ok c'est pas mal franchement c'est vraiment vraiment pas mal pour une première run donc évidemment à chaque fois c'est la même chose c'est à dire que c'est du tryhard c'est un rock like allez on essaye autre chose est ce qu'on pourrait essayer le boomerang non rayon d'énergie la folle barrage le fragment lancé une rafale de christoax ouais on peut essayer ça voir ce que ça donne je suis sûr quoi là ok il m'a rien dit mais bon les déplacements sont bien ok là c'est un peu mieux d'accord ouais c'est pratiquement munitions illimité toujours prêt en contre là il faut viser c'est à dire que tout à l'heure j'avais l'avantage avec les éclairs de pouvoir viser un seul ennemi et d'en toucher six là j'ai plus le choix là non franchement c'est pas mal du coup tu recules tout le temps il y a deux ennemis là quand même on se croira dans teslam versus offscraft moi je vais mourir là c'est quoi ce délire moi c'est trop sarchi chaud là je me concentre mais il me reste un demi coeur alors que tout à l'heure j'étais un petit peu plus puissant voilà je suis mort direct wow alors ce sort là il est bien mais ouh costaud on faut apprendre à jouer avec il faut avoir du skill du coup on va en essayer un autre c'est un petit run sympa moi si je peux le passer ça je crois pas à 6 pc moing le passé et câble en tout cas je m'éclate bien est ce que ça je vais terminer oui franchement oui vous le dis tout de suite mieux que l'autre jeu que j'ai présenté qui était complètement naze on va essayer la faux on va voir ce que ça donne ah ouais donc là c'est pratiquement du corps à corps pantoufles ciré et là on a trésor on va prendre trésor on a pris pantoufles ciré tout à l'heure donc là on est très très proche de l'ennemi il va falloir gérer ça correctement sachant que j'étais pas très bon tout à l'heure ah ça peut le faire bon ok c'est pas mal la foi faut juste faire attention au projectile là ça en prend plusieurs c'est pas mal donc je le dis je suis toujours sur ZR et pour me déplacer rapidement j'ai ZL pour l'instant j'ai pas d'autre soeur on voit que ça recharge ok 1 2 3 ok j'ai 3 coups faut faire super gaffe donc là c'est à dire que c'est tu mets t'esquive tu mets t'esquive tu mets t'esquive hop voilà c'est à peu près ça je fais pas attention aux ennemis là voilà j'y vais en mode bourrin c'est ce que j'aime ne pas réfléchir donc là je pense que j'ai tout tué un peu mieux que tout à l'heure quand même si vous voulez d'autres runs de ce jeu là n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires j'en ferai avec grand plaisir et pourquoi pas sur twitch je suis motivé à aller sur twitch un jour allez on est reparti donc là on va faire attention il me reste par contre ouais j'ai pas de reprise de coeur et de tout c'est un peu chaud au niveau de l'esquive on est pas mal pas mal par contre j'adore le son je leur dis mais là graphiquement c'est propre ça lag pas sur switch détonnant hop là j'ai un putain de monstre ah ça va être chaud hop ah hop ah la faux est forte franchement j'adore par contre trois coups c'est chaud ouf ok je sais pas ce que j'ai récupéré en fait ce qu'il faudra avec la faux c'est un truc qu'on ait où on ne puisse aller loin et quelque chose au corps à corps ça c'est pas mal du coup t'as le bundle parfait ok donc là j'ai récupéré sur R je sais pas quoi on va tester ça après pas le gâcher inutilement là dans la game surtout que je suis pas mal fatigué là il me reste un demi coeur pour l'instant ah troisième quatrième pas mal hein qu'est ce que ça donne là j'ai le choix entre eux par contre là c'est pourri je vois pas tout appuyez sur B pour racheter un beau tour les ennemis laissent plus souvent des coeurs mourants ok B pourri augmente le DK toto ouais vas-y on va prendre un coeur pour le mourant voilà et voilà on a racheté un petit peu de coeur et ça je sais pas si je peux le prendre ouais je peux le prendre aussi vas-y je prends tout du coup on va tester R dès qu'on va avoir des ennemis augmentation de la faux ouais amélioration pourquoi pas vas-y on prend une amélioration on va bien voir ça c'est vraiment vraiment passionnant allez hop c'est reparti j'aimerais bien qu'il y ait plus d'ennemis pour voir d'accord d'accord bah là j'ai un sort de longue durée de longue durée euh en longueur du coup j'ai pas de corps à corps donc c'est pas mal hop il est un peu moisi pour le moment mais je pense qu'après une amélioration bien boostée comme il faut ah ça va être super d'accord par contre il faut avoir les yeux partout et il faut bah c'est chaud si t'as pas un si tu sais pas ce que c'est des twin sticks et tout ça mets toi au niveau facile pour commencer et après bah tu te regardes le jeu là du coup j'ai pas récupéré de coeur voilà et là je récupère l'amélioration impeccable alors portée durée glaciale laisse une traîneur de glace sur le sol temps de recharge là c'est pas mal franchement améliorer la portée ça doit être pas mal temps de recharge allumérer ouais on va prendre ça plus tôt mais franchement c'est bien les améliorations ok là il y avait rien je visite les niveaux sont pas mal qu'est-ce qu'on peut avoir amélioration de faux ou amélioration de trucs ouais on va reprendre l'amélioration de faux on va voir de toute façon on se quitte une fois que j'ai mouru pour changer on va voir un peu ce que ça donne là j'ai pas l'impression d'avoir une méga portée comme il faut j'arrive même plus à me déplacer tellement je suis dans le jeu hop ouais hop là c'est fait j'ai hâte d'avoir les nouvelles améliorations voir un peu ce que ça donne sur l'autre sort si je meurs pas avant oh ça va être le bordel là après ah c'est quoi ça ok oh je suis mort et bah écoutez pour un premier run c'était fort sympathique moi j'ai vraiment bien aimé je viens de vous présenter l'un run sur Nintendo Switch le jeu est à 12,59€ sur l'e-shop en ce moment non je vais pas me connecter en ce moment il y a une petite promotion à 10% n'hésitez pas à le prendre donc je répète Twin Stick donc tu joues avec les joysticks de droite et de gauche en route like c'est à dire qu'à chaque fois que tu meurs tu recommences les niveaux changent et tout ça il y a plusieurs sorts et tout c'est super bien moi franchement j'ai bien aimé au niveau des corps on reste dans du rose et du bleu après il faut aimer le rose et le bleu mais franchement ça ne dérange pas trop moi j'ai bien aimé au niveau des ennemis pour le moment c'est toujours la même chose au niveau des sorts il faut voir ce que ça donne mais sur les ennemis pour l'instant j'ai pas vu d'autres ennemis à part la grosse plante et puis les petits on va dire les petits vampires mais les petites chauves souris et tout ça c'est pas mal moi j'aime bien le côté Twin Stick par contre ce qui manque c'est vraiment une vraie histoire on arrive directement dans le jeu c'est un peu dommage il y a une petite démo au début mais ça ne nous donne rien donc on n'est pas réellement dans le jeu au niveau des graphismes moi personnellement j'aime bien après ça plaira à qui voudra moi personnellement j'ai bien kiffé au niveau de la durée de vie bah franchement si t'as du skill et tu sais jouer bah tu vas aller loin rapidement par contre si t'es comme moi qui débute sur le jeu et tout et que le Twin Stick bon t'aimes bien mais t'es pas plus que ça et bah tu vas galérer comme t'as pu voir dans mon run mais franchement c'est bien donc pour la durée de vie je pense qu'elle est assez longue en fonction de ton niveau simplement sur la difficulté franchement la difficulté je me suis mis en mode moyen je me suis pas mis en mode facile pour éviter de finir le jeu en 5 minutes je pense pas que ça puisse possible mais bon j'ai mis en mode moyen et franchement j'ai adoré par contre la prise en main c'est assez rapide ZL, ZR, R les deux sticks ça le fait et c'est franchement appréciable voilà pour mon test de la lune sur Nintendo Switch n'hésitez pas à le prendre sur d'autres plateformes il est aussi disponible sur Steam et tout ça je vous dis à la prochaine salut salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et à bientôt